Musique Et salut à tous les gens c'est Vecbitrix Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit gameplay sur Call of Duty Black Ops 2 Cette fois-ci ça n'est pas un gameplay de moi Même si j'étais dans la game avec Witboy et Vod Cette fois-ci c'est sur la vue de Vod que vous aurez ce magnifique gameplay en Ligue 4v4 en HP Sur la map Slums, il sera à la MCMC je crois toute la game Si je ne dis pas de conneries ou B23 aussi C'est un énorme massacre, un des plus gros massacres que j'ai pu voir dans ma team Ainsi que sur Youtube, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont fait autant de kits dans une game Avant tout de suite de me prendre des commentaires méchants Je tiens directement à dire que ce n'est pas du reverse boost Nous n'avons jamais pratiqué le reverse boost de notre vie dans la team Et nous ne le pratiquerons jamais tout simplement parce que nous le trouvons sympa et chill Nous préférons jouer tranquillement et normalement comme tout le monde Et donc aujourd'hui j'ai pas mal de choses à vous dire D'abord vous avez vu en intro plusieurs intros Celle de Code QG, Code CF, PlayGeekTV etc etc Merci à eux aussi Muppleod en tout cas, ça serait vraiment cool Surtout pour le gameplay et le commentaire que je vais effectuer là maintenant Juste une dernière chose pour vous parler du reverse boost Pour vous parler de nos futurs gameplay etc J'en parlerai dans une prochaine vidéo Là aujourd'hui c'est pas le sujet Aujourd'hui j'ai envie de dire que la France va mal Et mon sujet d'aujourd'hui sera tout simplement les fautes d'orthographe Et les fautes que nous faisons tout simplement à l'oral Qui peuvent être importantes des fois Par exemple en entretien d'embauche Ou en face à face avec votre directeur au lycée ou au collège Ou même peut-être en école primaire je ne sais pas Et j'ai envie de remédier à ça Parce que je me dis que des fois quand je regarde vos commentaires Youtube Quand je regarde simplement mes amis sur Facebook Ou mes amis qui me parlent Ou tout simplement moi, moi aussi ça m'arrive de faire des fautes comme ça Et bah je me dis qu'il faut y remédier, il faut faire quelque chose Donc on va tout de suite commencer par une faute assez courante de nos jours Qui fait pas mal polymique j'ai l'impression J'en entends pas mal parler C'est tout simplement le mot qui n'existe pas Le mot croive Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce mot Déjà j'ai cherché une définition sur le dictionnaire Dans le dictionnaire pardon J'ai trouvé, alors je vous la cite Utilisé par les plus gros FDP de la terre Ayant arrêté l'école en quatrième Non bien sûr je déconne C'est pas du tout vrai Je me fous un peu de la gueule des gens qui disent ça Mais moi même j'ai fait cette faute pendant longtemps Donc voilà Je suis aussi une merde j'ai envie de dire Donc bien sûr tout ce que je vais dire A chaque fois je me moquerai etc Ce sera pour rigoler je ne pense pas du tout Tout le monde fait des fautes c'est normal Tout le monde est mauvais ou moins bon en quelque chose Et c'est normal moi aussi je suis moins bon en quelque chose Alors d'où vient cette faute ? Et bien c'est tout con Elle vient du mot bouvoir Qui à la troisième personne Se dit boive Et donc sûrement que les gens et moi même d'ailleurs Faisons cette faute Parce que voilà Nous avons l'habitude de dire boive Alors pourquoi pas dire croive Alors c'est complètement faux Donc franchement En entretien de gauche Ou autre chose Important Ne faites jamais cette faute Parce que franchement ça sera mal pour vous Donc voilà J'espère que ça vous aidera A ne pas refaire cette faute Une fois de plus Et je passe directement à la deuxième faute Une faute extrêmement connue J'ai envie de dire Extrêmement utilisée C'est Bon anniversaire Vous allez dire Vas-y explique nous Tout simplement Beaucoup de gens écrivent Bon anniversaire B O 2 N E Et moi même je l'ai fait Beaucoup de fois cette faute Et c'est C'est une faute grave Enfin grave Pas grave Il n'est grave En orthographe Mais je veux dire C'est une faute Que normalement On ne doit pas faire Tout simplement Pourquoi Car En fait Un anniversaire C'est au masculin Donc par exemple Vous dites un fromage Un bon fromage Vous ne dites pas Un bon fromage Vous dites pour une vache Vous dites une bonne vache Ça se dit d'ailleurs On ne dira jamais une bonne vache Mais voilà Donc pourquoi Ne pas faire pareil Pour un anniversaire Chanson c'est masculin Donc on dit un bon anniversaire Et pas un bon anniversaire Même si nous faisons La liaison entre le A Et la fin du bout Donc voilà Essayez de ne pas faire cette faute Quand vous souhaiterez L'anniversaire à votre famille Ou à vos amis Etc Parce que c'est une faute conne Que vous pouvez facilement Enlever De votre vocabulaire Encore une autre faute Qui est assez réputée Je ne sais pas Si on peut dire réputée Beaucoup faite On va dire C'est Vous dites La maison A Charlie Alors que c'est Complètement faux On ne dit jamais La maison à Charlie On dit la maison De Charlie Et pour remédier A cette petite faute J'ai tout simplement Un petit Comment dire Un petit mémo technique Vous ne dites jamais Un fils à pute Mais un fils de pute Donc voilà J'espère que cette vulgarité Vous fera retenir cette faute Et que vous évitez Vous ne ferez plus jamais Cette faute dans votre vie Voilà Alors ça C'est des fautes Extrêmement Extrêmement employées Il y en a énormément Que ça soit sur Youtube En vrai Sur les copies de bugs Ou n'importe où C'est la différenciation Entre les différents C Alors je dis Quand je parle de C Je ne parle pas de la lettre Je parle bien sûr de C SES C CES C S I S Et C C Apostrophe E S T Alors quelle est la différence Entre ces 4 mots Alors S E S Pour C S E S C'est tout simplement Un possessif Donc vous dites par exemple Sa voiture Son appartement Vous ne dites pas Par exemple pour son appartement Vous ne mettez pas un C Vous mettez un S Vous ne dites pas Con d'appartement Ça ne se dit pas Vous mettez toujours un S Alors pourquoi ne pas faire ça Pour ça ou C Parce que c'est exactement La même chose Vous dites par exemple Ces appartements Pour parler de quelqu'un Qui a plusieurs appartements Vous dites SES Parce que c'est un possessif Parce que cela lui appartient Et pareil pour ça Sa voiture Vous ne dites pas C C C D I A Parce que c'est pas On ne démontre pas quelque chose On veut juste Dire que Sa voiture C'est Comment dire Que C'est ce qu'il possède Et pas autre chose Donc faites bien gaffe A cette chose Parce qu'elle est assez courante Je la vois beaucoup de fois Et franchement C'est facile d'y remercier Donc maintenant Je vous ai Un peu Mâché le travail Donc pour C C E S C'est tout simplement Démonstratif Par exemple Ses chaussures sont belles Pas ses chaussures à lui Mais les chaussures Que je vois devant moi Sont belles Pareil pour ça Sa voiture Alors non Excusez moi Je me suis trompé Pour ça c'est autre chose Je vous en parlerai plus tard Donc voilà Et S A I S C'est le verbe Savoir Je sais Tu sais Il sait Donc ça n'a rien à voir Avec S E S Ou C E S Et le dernier C'est tout simplement C apostrophe E S T Qui est le verbe être Par exemple C'est beau C'est joli Etc Qui n'a rien à voir Aussi avec S E S Ou C E S Donc faites bien la différence Entre ces 4 termes Parce qu'ils sont vraiment importants Ensuite Pour continuer un peu Dans le C Etc C'est la différenciation Pardon Entre 7 et 7 Alors 7 et 7 C'est des chiffres Non pas du tout Je parle de 7 C E de T E Et C E T Alors par exemple C'est pour le masculin Et le féminin Ou c'est pour vraiment Démontrer quelque chose Montrer quelque chose C'est aussi démonstratif Donc faites bien la différenciation Entre 7 et J'espère que personne Ne fait de faute En mettant 7 Par exemple 7 voitures Avec S E P T E P T Oui c'est ça Franchement ça serait Une faute assez grave Donc faites bien gaffe à ça C'est un F masculin Et un F féminin Encore une autre Alors celle là J'ai halluciné Quand j'ai vu ça J'ai vu ça il y a 2-3 jours Je crois C'était sur un profil Facebook Alors elle avait écrit un truc Alors je vais pas vous faire la phrase Mais c'est une autre phrase Je vais vous le tourner Sur une autre phrase Je sais quand même Donc Peut-être que d'autres gens Font une faute comme ça Mais la personne avait écrit Quand même C O 2 M E Et après M M etc Qui est une faute absolument énorme Et qu'il faut absolument ne jamais faire Et c'est bien sûr Q U A N D Pas C O M E Simplement pourquoi ? Parce que Comme C'est quelque chose Qui veut De comparaison Un objet de comparaison Par exemple Je veux dire Cette vache C'est comme Une libellule Ça ne veut rien dire Mais vous avez compris le principe Alors que Quand c'est tout à fait autre chose Et ça n'a rien à voir avec Quelque chose Qui veut comparer Ça n'a rien à voir avec une comparaison Donc faites bien gaffe à cette autre Parce qu'elle est extrêmement grave Encore un truc C'est par exemple La son Je vous l'ai déjà dit Mais faites bien gaffe à son Parce que c'est aussi Possessif Donc n'essayez pas De se faire de faute avec ça Par exemple S O N D Qui est un verbe conjugué C'est un verbe conjugué A la troisième personne C'est le verbe être Pardon Excusez-moi C'est le verbe être S O N T Alors que son C'est bien possessif C'est quelque chose Comme C C E S Ou S E S Et une dernière faute C'est la différenciation Entre les deux A Donc on va me dire Les deux A Vas-y explique-nous Le A avec un accent Et le A sans accent Tout simplement Le A sans accent C'est le verbe avoir Tu as Et là nous avons Vous avez Donc faites bien gaffe Dans les phrases Quand vous mettez A A avec apostrophe Et A sans apostrophe C'est vraiment Primordial Donc voilà les mecs Aujourd'hui c'est tout Ce que j'avais à vous dire Sur les fautes d'orthographe J'espère à vous Qu'elles vous auront peut-être aidé Je ne sais pas Je ne suis pas un pro En orthographe Sachez-le Je fais les fautes Comme tout le monde J'ai envie de dire Mais il y a des fautes Certaines fautes Qu'il faut absolument Ne pas faire Et j'espère que cette vidéo Vous aura aidé Pour ceux qui faisaient Souvent ces fautes En tout cas j'espère Que la vidéo vous a plu Il finit en un 67-3 En Ligue 4v4 Alors Gameplay juste énorme Même si le niveau N'était pas très haut En face C'est quand même Un gameplay absolument énorme Moi je suis né en 47-5 En tout cas j'espère Que la vidéo vous a plu En tout cas n'hésitez pas A vous abonner à notre chaîne Et à nous suivre sur Twitter Arrobas GamingVeg Allez à plus les gens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada